Togo Info, le Togo à votre portée. Nous tenons en tout premier lieu à exprimer très respectueusement aux distingués militants forts et socialistes, candidats de notre grand-partie, nos vives félicitations pour cette évidente réélection à la tête de notre pays. Cette victoire, aussi belle qu'historique, est le fruit de la mobilisation, de l'engagement et de la détermination des militants et des partisans de notre grand-partie, et généralement des électeurs qui relèvent dans leur immense majorité. En choisissant de renouveler massivement sa confiance aux candidats du grand-partie unis, le président François de Magna Sengue, le peuple togolais a marqué sa volonté de poussure dans la pêche. La sécurité et l'harmonie s'emmarchent vers la modernité et la prospérité partagées pour l'épanouissement de toutes les togolaises et tous les togolaises. Le parti unis salue le sens élevé de civisme et de patriotisme du peuple togolais et la maturité et responsabilité des électeurs qui ont contribué à un processus apaisé et sans peur, et qui ont accordé à son responsable de ce force de manière à vouler une majorité franche et confortable pour continuer d'agir pour le progrès et le rayonnement du peuple. En évisant le candidat au parti unis, au premier tour de scrutin sur le 22 février 2020, nous avons choisi pour notre pays et pour les 5 prochaines années la confiance et l'optimisme au lieu du scepticisme, la cohésion au lieu de déclimages, le progrès au lieu de l'affrontisme. Au nom du bureau exécutif, des mouvements et de l'ensemble des militants, nous disons merci à ces milliers de jeunes volontaires, cette multitude de femmes engagées, ces nombreuses personnes âgées qui se sont rendues disponibles, bref tous ces citoyens de bonne volonté qui se sont mobilisés durant de longues journées de campagne à tous les niveaux sur toute l'étendue du territoire et à l'extérieur pour contribuer à ce résultat que nous savions comme une victoire du peuple authentique. A celles et ceux qui n'ont pas porté leur choix sur le candidat de notre parti, nous disons que le président élu restera le dirigeant de la nation tout entière et continuera d'œuvrer au développement du pays dans un esprit de courte et d'inclusion. A celles et ceux qui n'ont pas pu devoir exercer leur droit de vote, nous voulons dire que leurs voies sont également nécessaires pour contribuer à la construction nationale et à la consolidation de notre démocratie, car le Togo a besoin de toutes ses filles et tous ses fils. Puissions-nous, chaque jour un peu plus, parvenir à transcender les considérations partisales et personnelles pour nous unir au service de la nation. Le parti unir se félicite du calme et de la condération qui ont globalement marqué le processus électoral, contribuant à conforter le cycle vertueux d'élections apaisées amancées depuis quelques années. Il héritère son attachement à la paix et à la stabilité qui prévale dans notre pays, car sans erreur, toute vision, stratégie ou action, le développement serait chose de belle. Elle constitue notre bien le plus précieux, comme l'a abondamment souligné le président Ford S.S.M.A.Z.B. au long de la campagne. Dans ce contexte, il essayait d'exprimer une ferme désagrobation vis-à-vis de certaines prises de position provenant de personnes et d'institutions tierces au mandement de la proclamation des résultats provisoires du scrutin, alors que les citoyens étaient dans l'attente de la proclamation définitive conformément aux codes électoraux européens. De telles déclarations prématurées et partisales étaient au demeurant dénuées de mesures et de responsabilités en ce qu'elles ont pu. concourir à encourager des vélités de revendications mais fondées et à alimenter des tensions et des contestations injustifiées au mépris des textes en vigueur en République togolaise et en violation des règles en la matière. Heureusement, les togolais ont manifesté leur désagrobation et des aveux face à ces agissements incompréhensibles. Le calme et la sérénité ont prévalu globalement jusqu'à la proclamation de ce 3 mars 2020 par la Cour constitutionnelle qui prouve ainsi définitivement l'ensemble des opérations relatives à l'annonce des résultats de l'élection du 22 février 2020. Le grand parti cumulé tient à cet égard à réitérer un hommage appuyé au peu que tout voulait pour son sens de civisme et de discernement. pour le prochain mandat, il exerce l'ensemble de la classe politique à croire la juste mesure de l'intérêt, des aspirations et des ambitions de notre pays en s'inscrivant dans une optique de cohésion et d'unité nationale pour affronter chacun en ce qui le concerne sa pierre à l'éducation d'un togolodèle austère et stable. Les défis à relever pour consolider et amplifier les progrès du pays afin d'en assurer les bénéfices à toutes les proches de la population autogonaire sont importants. Il requiert de chacun d'entre nous un dépassement de soi afin de pouvoir se retrouver autour de l'essentiel et se concentrer sur la poursuite des efforts d'entreprise depuis plusieurs années pour la conduite de son excellence, M. Forresto de Magnazende, pour affermir la démocratie, promouvoir la croissance économique et favoriser l'inclusion sociale dans notre pays. Comme l'a bien dit le président de la République, son excellence, M. Forresto Magnazende, je cite, « Aucun peuple n'est définitivement otage de son passé ». Fin de citation. Les togolais l'ont éloquemment démontré en accordant à son 10,18 % de suffrage à son excellence M. Forresto de Magnazende. Puisse ce choix être le ferment de l'engagement renouvelé dans lequel chaque fille et chaque fils de notre pays accepte de faire votre ensemble, de travailler dans un esprit de solidarité et de cohésion pour faire briller l'étoile du togo profondément démarche. Sous-titrage ST' 501